Loïc D'Ombreval est donc avec nous, député La République En Marche des Alpes-Maritimes. Loïc D'Ombreval, vous déposez une proposition de loi pour améliorer le bien-être animal. Qu'en sera-t-elle examinée ? Elle sera examinée au dernier trimestre 2020. En tout cas, elle sera étudiée par le groupe de la majorité pour être ensuite mise à l'agent de l'Assemblée nationale d'ici, fin 2020, début 2021, j'espère. Entrons dans le détail de cette loi, Loïc D'Ombreval. Les chiens dangereux, le chien évalué par un vétérinaire classé selon une grille de dangerosité. Pourquoi vouloir améliorer l'encadrement de ces chiens dangereux, Loïc D'Ombreval ? Quel est le problème ? Il y a une loi 99 qui catégorise les chiens selon leur race et qui dit « toi, tu es de telle race, donc tu es un chien dangereux, on va te mettre une muselière ». Cette loi ne fonctionne pas, il y a toujours autant de gens qui sont mordus et surtout, ces chiens catégorisés selon leur race ne sont pas plus mordeurs que d'autres chiens non catégorisés. Je vous donne un exemple, le Jack Russell par exemple, où certains caniches ou des labradors mordent plus que ces chiens américains, statureurs, etc. Et oui, c'est les statistiques qui l'indiquent très précisément, il y a une étude qui a été faite par l'ANSES qui le montre et donc, en réalité, cette catégorisation selon la race ne fonctionne pas. La dangerosité n'est pas liée à la race. Donc je propose d'évaluer un chien à un an pour dire s'il est dangereux ou pas, quelle que soit sa race. Est-il vrai, Loïc Dombreval, que vous souhaitez interdire le mordant sportif pour les chiens ? C'est une question de Cédric qui nous écrit ce matin. Oui, c'est exact, ça pose quelques problèmes. Il y a des gens qui m'envoient des courriers pour m'expliquer, ceux-là je les reçois, contrairement à celui d'avant, qui m'envoient des courriers pour me dire qu'il ne faut pas arrêter cet entraînement mordant. Moi, je considère qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, utilisent leur animal comme une arme par destination. Qu'entraîner un chien en mordant, ce n'est pas une bonne chose. Y compris dans une pratique sportive de loisirs. Oui, mais voilà, il y a d'autres activités sportives de loisirs extraordinaires à faire avec son chien que d'entraîner à mordre. En tout cas, c'est ma position. Ça ne veut pas dire que cet aspect de la loi passera et sera voté. Évidemment, évidemment, évidemment. Nous verrons quand elle sera examinée 2020-2021, dites-vous. Durcissement des sanctions pénales pour actes de maltraitance, jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, création d'un fichier accessible au refuge. Tout ça est très intéressant parce que c'est demandé. On l'entend, nous, ici, sur RMC au 32-16. Attestation de connaissance, stage de sensibilisation pour pouvoir détenir un animal. Oui, tout à fait. Ça paraît absolument essentiel. Il y a beaucoup de gens qui craquent pour un chien ou pour un chaton, mais qui, en réalité, ne savent pas ce qu'est un chien ou un chaton. Ce sera quoi, concrètement ? Un quiz ? Oui, exactement. Très simple. 10-15 questions, on pourra les faire accompagner de quelqu'un. Si on rate une première fois, on recommence tout de suite. C'est gratuit. Mais à la fin, on a ces quelques notions essentielles qui font qu'on ne sera pas surpris une fois qu'on aura le chien ou le chaton. Et on saura en particulier combien ça coûte, quelles sont les contraintes. C'est extrêmement important. Parce que derrière, si on ne sait pas ça, ça peut entraîner des abandons. Ça entraîne des abandons. Bien sûr, d'ailleurs, vous voulez en finir avec la vente en animalerie sur Internet pour éviter les achats impulsifs, interdire aussi les publicités qui incitent à la commission de maltraitance animale, stériliser les chats libres, c'est-à-dire les chats errants, et puis création d'un défenseur des animaux. Et ce sera ma dernière question. Pas de secrétariat d'État à la cause animale. C'est regrettable ? Mais ma recommandation, c'était de dire qu'il fallait que quelqu'un incarne la défense des animaux en France et leur protection. Donc le défenseur des animaux, ça suffira ? Ça aurait pu être un délégué interministériel, ça aurait pu être un secrétaire d'État, un défenseur des animaux. L'idée de Robert Ballinter, quand même, ça paraît être déjà quelque chose d'extrêmement intéressant pour qu'il y ait un responsable, quelqu'un qui puisse s'exprimer et qu'on nomme comme responsable de ces questions animales en France. – Merci Loïc D'Ambreval, on aura évidemment l'occasion de revenir sur toutes vos propositions. Loïc D'Ambreval, député La République En Marche des Alpes-Maritimes, en direct avec nous.